Chers téléspectateurs, Namaskar. Nous avons le grand plaisir d'accueillir nous dans une émission spéciale consacrée à la fête de Gurdjiparva, qui est le nouvel an hindou, mais spécialement célébrée par la communauté marathie. Et aujourd'hui, dans cette émission spéciale, nous prenons deux invités qui peuvent expliquer nous, donner plus d'informations à la fête de Gurdjiparva. Et aujourd'hui, nous avons le grand plaisir d'accueillir sur le plateau Guruji Shantaram Raju, Chief Priest de la Mauritius Marathi Mandali Federation. Namaskar Guruji. Et aussi, nous avons Bhai Pratibha Itou, Secrétaire de Union Pog Marathi Mandali et aussi enseignante. Namaskar Bhai. Merci beaucoup pour votre présence. Merci. Et Guruji, pour commencer, est-ce qu'il n'y a pas de nous la raison ? Qui fait nous célébrer la fête de Gurdjiparva et comment nous célébrer l'île ? Tout d'abord, chers téléspectateurs, Namaskar. Et Gurdjiparva, c'est le nouvel an hindou qui nous célébrer spécialement par la communauté marathie et Télégu aussi. On la célébrer comme Ugadi, nous célébrer comme Gurdjiparva. Et Gurdjiparva, c'est la célébration de N-Sanwetser. S-Sanwetser, c'est-à-dire, nous avons 60 S-Sanwetser. Et ces 60 S-Sanwetser-là, nous sommes nommés 60 garçons de Naredmoudi. Et cette année-ci, nous pouvons célébrer Chobhanam S-Sanwetser. Et cette année-ci, nous pouvons célébrer Chobhanam S-Sanwetser. C'est le 22 mars, le matin, à partir de 6h15, ça veut dire au lever du soleil, nous pouvons célébrer Gurdjiparva. Et Gurdjiparva, nous célébrer, nous accueillir le nouvel an, d'après Bremhampouran, et l'île d'un jour où, chaque jour-là, l'énergie cosmique, la positive énergie cosmique, nous avons eu un grand nombre de la Terre. Alors, nous ne pouvons pas avoir l'occasion pour accueillir cette énergie-là, pour nos propres bénéfices, pour nos propres bénéfices de l'humanité. C'est pour ça que nous célébrer. Et d'après, Bremhampouran, l'univers qui crée sa jour-là. Bremhampar, Dieu, qui crée l'univers sa jour-là. Alors, pour célébrer sa création-là, nous faisons Bremhamp Dhadj Poudja. Et aussi, Gurdjiparva, je suis capable de dire à nous, quand nous pouvons célébrer la fête cette année-ci, et c'est quoi le Gurdjiparva? Oui, cette année-ci, nous pouvons célébrer la fête Gurdjiparva, le 20 mars, comme on fait dire. Et le Gurdjiparva, nous célébrons le 20 mars, c'est le premier jour, du nouvel an hindou, nous célébrons le Tchètre Chukla Pratipada. C'est le premier jour du mois de Tchètre, alors nous célébrons ça, ce jour-là. Et comment nous célébrons Gurdjiparva? Tout d'abord, nous parons comment nous faisons, et chaque année, l'année romaine, nous faisons, nous faisons le nettoyage, nous prépare, nous prendre un bianc-snan, comme on l'appelle, nous vins avec toute bonne qualité feuille et toute bonne qualité herbe. Et nous prépare, nous, la case, nous décoons la case avec Toren, Toren qui fait ça avec des mangs, avec des fleurs. Nous faisons des rangolis, c'est une madame qui est normalement de faire ça devant la porte, et nous décoons toute la case. Et le plus important, nous mettons une gourie devant la porte. Une gourie veut dire, nous fabriquons ça avec un bambou, un bambou qui est environ 10 à 15 pieds de hauteur. Et l'autre bambou là, là-haut, nous attachons la toile, il y a un couleur rouge, il y a un couleur jaune, il y a un couleur vert. Et nous attachons la toile, l'eau, la toile, là-haut, nous attachons la toile, nous attachons un hart, des fleurs, et nous mettons un feu et nîmes, là-haut, comme on l'appelle, ici, à Maurice, et le plus important, là-haut, nous mettons un collège, un lota, comme on l'appelle, un tambien, nous j'ai marati, maintenant, nous j'ai dit ça, l'eau, et l'eau, 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 là-haut, nous faisons un soustique, nous dessinons un soustique à l'eau, avec, là-haut, nous mettons ce bambou là devant la porte. Bien sûr, nous, à Tarsli, nous, à Tarsli, nous, avec un mirail, avec un soustique, nous déboutons, là, et nous faisons ce bambou là, nous faisons ce bambou là, nous faisons ce bambou là-haut, ou représente le bambou là-haut, aujourd'hui, c'est le premier jour de la création, c'est le tchètre choucle privada, alors, je peux faire ce bambou là-haut, à cette occasion-là, et ma famille, et moi, et toute la communauté, tout l'univers, toute l'humanité, bénéficie de ça, l'énergie qui vient en grand nombre, l'eau, la terre, ce jour-là. Et aussi, Gouroudji, d'après nous, Panjang, chaque année, nous avons différents noms, samvetser, qui nous associent avec la fête. Oui. Est-ce qu'on peut dire, nous, cette année-là, qui nous peut célébrer ? Comment nous peut appeler ça, samvetser, là ? Oui, samvetser, nous avons 60 samvetser, ça veut dire 60 noms. 1 à 20 samvetser, l'idée-là, à Brahmadev, 21 à 40 l'idée-là, à Vishnu Bhagwan, 41 à 60 l'idée-là, à Shivji. Cette année-là, nous pouvons célébrer Chobhan Nam-Sarvetser. Chobhan Nam-Sarvetser veut dire que cette année-là, d'après Panjang, quand on fait Panjang, Chobhan, quand on lit à Panjang, qu'il y a des gens qui prennent cette année-là, l'année Chobhan Nam-Sarvetser, il y a des gens qui peuvent appeler plus mieux qu'à l'année précédente, l'année qui vient passer. Et comme nous faisons une célébration, nous faisons définitivement des préparatifs qui nous font pour la fête. Donc, c'est-à-dire qu'il y a des gens qui peuvent nous dire de votre côté ce qui est des préparatifs que nous pouvons faire pour accueillir le Nouvel An, et spécialement le Goudi Padwa. Oui, Namaskar, c'est-à-dire. Alors, le Nouvel An, pareil comme on nous célébrait le 1er janvier, pour nous, le Nouvel An est commencé le 1er jour de Tchaitre. Et pour ce Nouvel An-là, nous nettoyons, nous décorons la maison, comme le Goudi dit, nous décorons la maison, nous mettons une tourne, nous faisons un goli, et ce jour-là, nous mettons nos goudis. Le goudis, nous mettons ça pour accueillir le Nouvel An et remercier Dieu Brahmac qui a créé ce joli univers, ce joli monde pour nous. Et pour nous mettre nos goudis, comme le Goudi dit, nous faisons un long bambou, nous faisons un latoil, un sariné, comme nous mettons ici à Maurice, et nous mettons nos goudis, nous faisons un long bambou, nous mettons ce char, nous décorons, nous mettons ce rangon devant lui, et nous, c'est-à-dire que nous mettons ça bien devant nous à la maison pour accueillir ce Nouvel An-là. Baïk, moi nous tout connaissons que cette année-ci, au niveau national, nous sommes à célébrer la fête de Goudi Parva à Union Park Marathi Mandeli. Est-ce que vous pouvez donner un peu plus d'informations sur l'association? Alors, le Union Park Marathi Mandeli est né le 25 octobre 2018. Alors, quatre ans de cela, le Union Park Marathi Mandeli est informé. Et il n'est pas si facile, parce que vu que moi-même, une femme de même, moi avec mon monsieur, nous tient dans une adresse dans le village de Union Park, nous nous sommes un petit peu éloignés de la culture. Alors, de ce fait, nous nous redondons un petit peu ma famille Marathi dans les environs, et nous décidons de monter l'association. Et je suis bien content parce qu'elle appartient à l'Union Park. Et avec ça, nous partageons la culture, nous partageons la tradition. Et maintenant, quand nous nous sommes formés, nous disons, pourquoi pas nous affilierons avec la fédération? Et avec la grâce de papa, avec un petit papa sous bénédiction, nous nous récitons, dans ça, un individu qui nous prend là, nous nous sommes affiliés avec la fédération. Et aujourd'hui, le Union Park Marathi Mandeli, en collaboration avec le Mauritius Marathi Mandeli Federation, le Mauritius Marathi Cultural Center Trust et le Marathi Speaking Union, nous pouvons faire le Goudi Parva au niveau national. OK. Et bien, une participation qu'ils viennent faire jusqu'à l'heure? Alors, vu que la société de l'Union Park Marathi Mandeli nous n'a pas créé depuis longtemps, nous n'avons pas participé dans ma fonction. L'année dernière, c'est dans le Jack Recompetition, que nous n'avons pas participé. Et nous faisons une bonne donnée pour commémore la naissance de l'association. Nous faisons aussi le Goudi St-Turti et le Mont-Fly Saint-Kochti-Pourja nous faisons dans la résidence de chaque membre de l'association. Et pour nous avoir une préparation qu'ils nous font, il y a une tchétnie qui nous prépare, le Kodou Nimbati Tchétnie. Et aussi, Naba Ngahti Oddi aussi qui nous prépare. Oui. Alors, le Kodou Nimbati Tchétnie, c'est un tchétnie spécialement nous fait pour le Goudi Parva. Et ce tchétnie-là, il y a cinq goûts dedans. Nous mettons cinq affaires aussi pour représenter la vie. Nous mettons Niemleaves, veut dire faire l'île à de berce. Nous mettons du sel, du sucre, tamarin, piment. C'est-à-dire, ça, c'est un goût-là qui englobe la vie. La vie, il n'est pas nécessairement, il n'est seulement la joie. Il y a le chagrin, il y a la tristesse. Il y a la positivité, la négativité. Tout ça, il y a la chose qui englobe. Il y a la chose qui nous fait et qui nous servent à tout le monde. Il est présent à ce jour-là. Et il y a la chose qui nous servent à Tchétnie, et aussi Ngahti Oddi pour l'arrivée de notre nouvel an. Ça veut dire que le Tchétnie représente comment nous sommes capables de dire la positivité et la négativité de la vie. Oui. Le goût-là en lui-même, il n'y a pas différents éléments qui nous servent pour faire le goût-là. Oui. Le goût-là, tout d'abord, je vais vous expliquer tout à l'heure. Le goût-là, c'est que si nous faisons un bambou, nous ne pouvons pas mettre un goût-là. Nous faisons un bambou qui est entre 10 à 15 pieds. Et ce goût-là, il représente la colonne vertébrale. C'est ça, je trouve ça, la colonne vertébrale qui nous met tout de l'arrivée. Et le goût-là, nous mettons la toile. La toile, il représente par exemple un humain, le biseur de la toile. Et le goût-là, il représente les trois nécessités de la vie. Ça veut dire, comment on dit, rôti, capra, or makan. C'est ça, les trois nécessités de la vie qui est un humain, biseur, pour être capable de survivre. Il y a un poutier spécial qui nous fait le Bromha-douage-poudja ou même le Goudhi-poudja. Est-ce qu'il est capable de nous faire une étape à suivre pour nous faire le poudja bien? Bien sûr. Les Bromha-douage-poudja, tout d'abord, comme je disais, nous mettons nos gouris devant nous la porte. Il n'est pas fini là-même. Il n'est pas une décoration telle qu'elle, mais il est joli quand nous mettons une gouris devant nous la porte. Mais nous faisons ce poudja, ça sera. Tout d'abord, nous commençons par Ganesh-poudja. Nous fais Ganesh-poudja. Nous faisons ce poudja, ce poudja de l'eau, nous faisons ce poudjage des deux poudjages, cet poudjage des deux poudjages dans nos parties dans nos parties où nous faisons Ganesh-poudja, nous faisons l'Akshmi-poudja. L'Akshmi-poudja, c'est un poudjage, d'un poudjage, et nous faisons Kalesh, Naugraha, Ghetta et Dib-poudja. L'Akkah du Poudjage-poudja, le Poudjage-poudjage-poudjage-poudjage-i-poudjage. tu vois le même nom, tu vois ça, on le fait, il te dit, on est au bon moment, mais après après ça puis tu fais ça, tu avais fait sa tête, on en fait la tente, on en fait le sapint, on en fait la calories comme ça. On fait l'écoute, on en fait la cinq, on en fait la robe, et on a fait la lampe, et on fait le cadeau de Mbasi Chetani, ce sont les prissettes spéciales pour la poudre là, j'ai bien fini, qui va faire une description de la description de la bande, où nous faisons cela, et nous faisons ça avec les autres prasades, j'ai fais un état, j'ai fais un état, j'ai fais cela et au final, nous faisons les prasades, comme ça, qu'il y ait un état qui se délète en fait. Puis le prasad, qu'ils nous faisons la production, et au final, nous faisons le prasad, nous faisons le prasad pour prier, le prasad qui se délègue en lui, J'ai dit vraiment déjà, ok, cette année-là peut commencer. C'est-à-dire le Pratipada, aujourd'hui, peut commencer. Et cette année-là passe bien pour nous, cette année-là passe bien pour nos familles, et passe bien pour tous les pays, pour tout l'univers. Et nous priez, pas juste pour nous, nous priez, pas juste pour nos familles, nous priez pour tout l'univers. Il y a un titre qui nous veut inscrire, le Pratipada. Vous pouvez nous dire quand il commence et quand il peut terminer. Oui, cette année-là, le Pratipada va commencer le 21 mars, vers le 22 du soir. Et comme toutes les fêtes que nous célébrons, les fêtes hindous, nous ne sommes pas célébrés au coucher du soleil. Il peut terminer le 22 mars, dans l'après-midi. Dans l'après-midi, c'est pour ça qu'on peut célébrer. Gauri, Parva et Gauri, Pouzan, le matin. Le matin, nous célébrons au lever du soleil. D'après-midi, c'est pour ça qu'on peut terminer le soleil, ça veut dire sur le 22, comme on dit, depuis 6h14, 6h15, nous commençons à faire le Pouza, 17h et 6h. Normalement, nous faisons Pouza avant-midi. Si nous faisons avant-midi, c'est le mieux pour nous, parce que nous faisons sur le 23h et sur le 23h et d'après-midi. C'est-à-dire qu'il y a une bonne énergie qui vient de la Terre. L'énergie cosmique qui vient de la Terre, nous bénéficient de ça, à travers cette Gauri. Cette Gauri, elle capte toute cette énergie. Et quand nous faisons ce Pouza, toute cette énergie qui vient de la Gauri, elle réjaillit le nous, le nous-mane-bhakta. Ça veut dire les très importants qui nous suivent sa titilla. Les très importants qui nous suivent sa titilla. Nous sommes capables de célébrer Gauri Parva. Ça veut dire le 21h, le soir, quand nous sommes capables de la Surya. Nous sommes capables de célébrer. D'après-midi, nous faisons toutes les affaires dans la direction du soleil. Dans la direction du sud, dans la direction du sud. On va dire que nous faisons tout le monde de la Pouza. Alors, tout le monde de la Pouza. Quand nous faisons toutes les affaires, nous faisons le Surya-Bhagwan, le Surya-Bhagwan, le Surya-Bhagwan. Là, nous commençons le Pouza. Gauri Dje, nous nous faisons tout le monde de la Pouza. Mais l'origine de la fête, Gauri Parva même, qu'est-ce qu'elle commence? Oui. Gauri Parva, ce qu'on a appris, nous faisons commencer à célébrer ça en Maharashtra, en Inde, dans l'état de Maharashtra. Et d'après nos livres, d'après nos connaissances, ce qu'on a appris, quand le Pouza fait le Pouza, nous faisons tout le monde de la Pouza. Et à ce moment-là, nous faisons un Gauri. Ça veut dire que nous faisons un pavillon orange qu'il nous mettait pour faire le Kataoula. Nous faisons ça à partir de là. Ça, c'est un belief. Et un autre belief, c'est un radeur qui s'appelle Charlie Vahen, qui fait un vote, qui fait un vote, qui fait un vote. Et à partir de là, à partir de là, quand il fait un vote, il fait un vote pour faire le Pouza, il fait un vote, il fait un vote, il fait un vote, une nouvelle année, une nouvelle era, il fait un vote. c'est pour quoi nous dire Charlie Vahen, choc. Et, il fait un vote, et l'autre belief encore, c'est qu'il faut dire, à chaque fois, quand il peut la guerre, contre son ennemi, contre son Mughal, quand il peut la guerre, à chaque victoire qu'il peut faire, il peut faire faire, il peut faire faire, il peut faire faire, ce genre, ce genre, il peut faire faire. et c'est pour ça, une des mêmes raisons, il fait, nous mettre ça Goudi là, nous célébrer Goudi Parva, dans sa façon. Goudi, comment on dit, nous, que nous devons faire le Goudi Pouza, mais est-ce qu'il y a un lec, nous devons être Charlie, ou bien, nous devons les Sikot, nous mettre les Sikot, nous mettre les Sikot ? Oui, définitivement, nous devons être Charlie. Normalement, nous fais Goudi Pouza, dans Suryodayi, ça veut dire, quand le soleil est élevé, nous fais Goudi Pouza, pour nous gagner sa, la cosmique énergie là. Mais, d'après charge, d'après brem, le Pouza, nous disons, quand nous mettons ça Goudi là, il y a un certain lec, nous devons être Goudi Pouza. Ça veut dire, nous devons être Goudi, quand le soleil est élevé, nous devons être Goudi Pouza, au coucher du soleil, nous devons être Goudi Pouza. Sinon, il n'est pas bon, tout ça, c'est la peine qu'il faut faire, tout ça, c'est la peine qu'il faut faire, pour ça, nous devons être Goudi Pouza. Alors, nous devons être Goudi, quand le soleil est couché, nous devons être Goudi là. Asta, maintenant, qui nous fait Goudi là ? Goudi là, c'est l'actual qui nous fait servir là, nous gardons dans l'ain, qui nous servis de tous les jours, c'est l'énergie qui finit gagne dans l'actual là, l'époufanez partout. C'est une croyance, l'époufanez dans l'actual. Et, ça, l'autre, c'est le collège qui nous fait mettre là-haut, il y a eu, d'après brem, pour un seul, si vous avez ça, pour boire de l'eau, ça joue là, vous mettez de l'eau là-haut, dans le stock de l'eau, après une certaine lèche, vous brossez de l'eau là, vous gagnez tout le monde, positive énergie, dans l'écho. Et, ça, mal là, que vous mettez là, ça, vous ne pouvez pas mettre là, avec un, si vous avez un bhaigouane, ça, vous mettez devant la porte, il fait chouba, il y a même l'énergie, pour la cage, qu'il y a devant la porte, qu'il y a devant la porte, pour la cage, il y a même bonne énergie. Et, c'est le collège de ce petre là, ça nous fait sauver, parce que nous, déjà, il finit, c'est le collège, nous finit, déjà, finit, il y a un processus, de, vous mettez, et, ça, vous mettez, nous, 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 célébrer, le fête, la fête de Goudibarva, à Nuyenpok, Marathie, Mandeli. Et, Et Baye Pratibha, vous pouvez nous partager au niveau de l'association. Comment vous pouvez nous préparer pour célébrer la fête? Alors, tout d'abord, nous préponsons nos membres psychologiquement avant. Parce que vu que Goury Pratibha est au niveau national à Union Park, et nous préponsons avant pour toutes les choses préparatives qui peuvent venir là, toutes les autres affaires que nous pouvons préparer là. Deuxième affaire, nous avons les préparatives qui nous font. Là, comment nous gagnons le message du président de la Mauritius Mandeli Federation, nous disons à nous, qui, ok, nous n'avons pas accepté que l'Union Park Mandeli fasse le Goury Pratibha au niveau national, nous, tous nos préparatifs voulons déclencher. Nous commençons à faire différents groupes de nos membres exécutifs, chacun nous occupe un travail, ok, un parti nous occupe un magazine, le souvenir magazine qui nous paie, nous pouvons lancer, nous pouvons faire ce launching le jour du Goury Pratibha. Et nous avons les autres qui nous commencent à préparer une danse, un programme, un item culturel qu'ils nous ont présenté. Et l'autre groupe, encore, qui nous commence à côté Boudja, qui nous ont besoin, nous avons des affaires comme ça. Et comme ça, tout le monde préparatif nous peut prendre, tout peut marcher bien, et nous espérer que le jour J, le 22 mars, mercredi le 22 mars, que tout passe bien. Et Guruji, le Chaitra Shukla Pratibha, est-ce qu'il est capable de expliquer nous l'osin Mouhurta spéciale, sa rétine Mouhurta, qui est une activité en ce jour qu'il est capable de faire ? Oui, le Chaitra Shukla Pratibha, est-ce qu'il est capable de faire ? Nous avons Chaitra Shukla Pratibha, nous avons Akchè Trutilla, nous avons Desra, et nous avons Karthik, nous avons Karthik, nous avons la Mouhurta et Sazula, nous avons la Mouhurta qui vient de la Choubha-Choubha. Alors, d'après nous, nous avons pensé, d'après nous, nous avons dit, que Sazula est capable de faire un petit travail pour une première fois. Ça veut dire, une pause, un premier pied pour une maison, pour une grise prévue, ça veut dire, vous pouvez rentrer dans la case, pour une voiture, pour commencer un nouveau business. N'importe qui, si vous pouvez faire de nouveau Sazula, les recommandables, vous pouvez commencer Sazula. Eh bien, la fête de Goudri Parva au niveau national, vous êtes célébrée à Nyon-Pok Marathi Mandelie, comme vous l'avez dit. Vous pouvez commencer le Goudri Poudja, et nous aussi qu'on a un programme culturel qui peut suivre après. Vous pouvez donner plus d'éclaircissement à ça. Alors, le 22 mars 2023, nous pouvons célébrer le Goudri Parva au niveau national à Nyon-Pok Marathi Mandelie. Le programme culturel, nous pouvons faire ça aussi dans l'après-midi. Alors, le Goudri Poudja, nous pouvons faire lire à Nyon-Pok, à la résidence de M. Itou. Nous pouvons faire lire là-bas parce que nous pouvons avoir une place spécifique. Alors, nous pouvons faire lire dans la case de membres. Nous pouvons faire lire là-bas parce que c'est le siteur de l'association, c'est là-bas qu'il est l'Union-Pok Marathi Mandelie créé. Alors, le Poudja, le Bouddha du Poudja, il peut commencer à 8 heures là-bas. C'est Goudri qui pouvait faire le Poudja le matin. Ensuite, il peut prendre à peu près 2 heures de temps, 8 heures à 10 heures, 10 heures à 30, nous pouvons terminer. Ensuite, à 4 heures, le programme culturel peut commencer dans le Ramayan Center Hall. Et ce jour-là, le Chief Guest, c'est l'honorable, le Premier ministre, l'honorable Pravin Kumar-Jagnet, qui peut grâcher nous pour cette présence pour la fête culturelle. Et nous pouvons avoir aussi un membre de l'association Union-Pok Marathi Mandelie et un membre de l'association du Sud qui peut participer pour faire ce programme, la Vienn Succé. Et vous avez un message à passer pour la communauté ? Alors, le Union-Pok Marathi Mandelie, nous, on invite l'île Maurice en entière, la communauté marathi ce jour-là, pour venir dans le Bramadwaj pour le matin et aussi pour venir dans nos programmes culturels à 4 heures dans le Ramayan Center Hall. Goudri, un message spécial à l'occasion de Goudri Parva ? Un message spécial, c'est... Je m'appelle Mabayi Pratiba, j'ai dit que j'invite toute la communauté hindoue à célébrer les gurih parva, célébrer l'Ughadi, célébrer le nouvel an hindou qui s'appelle Shobhan Nam Servetser cette année-ci. Je me suis dit que j'ai dit que j'ais 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 dit qu'on a été dit que j'aimais que j'aimais que j'aimais la communauté. Donc, chers téléspectateurs, nous n'arrivent pas la fin de cette émission spéciale consacrée à la fête de Gurih Parva. Et je tiens à remercier nos deux invités, Guruji Shantaram Raju et Bhai Pratibha Itou. Merci beaucoup pour être parmi nous et pour donner beaucoup d'informations sur la fête de Goudhiparva. Et je tiens aussi à remercier tous nos téléspectateurs qui nous rejoignent dans nos appareils spécials consacrés à la fête de Goudhiparva. Au nom de la MBC, je souhaite tout Goudhiparva à Bhinanden. Donc, merci, dhanavad, namaskar. Sous-titrage ST' 501